Salut à tous et c'est MisterHero Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte Aujourd'hui on va s'attaquer à une série de jeux absolument mythique Que j'ai extrêmement adoré sur la Playstation 2 Je porte d'ailleurs le bon t-shirt Et je parle bien entendu de Worms Alors voici Worms Battlegrounds Un épisode sorti sur PS4, PC, je sais plus quoi Enfin bref on s'en fout On va être ici pour faire une petite game tranquille sur le mode online Sachez simplement que j'ai fait les trois quarts de l'histoire Et honnêtement ça vaut pas vraiment le coup de vous le montrer C'est plus un grand tutoriel en fait Où on vous apprend à utiliser les armes de façon efficace Et le mode Battlegrounds c'est pour créer des clans De plusieurs équipes de verre Et voilà faut progresser dans un classement Mais je m'y suis pas attardé Pour l'heure allons au PSN Et on va se faire une petite partie rapide Un match à mort voilà, tranquillou Partie trouvée, parfait, ça trouve direct On apprécie La session est plus disponible Ah ! C'est gentil de me faire éjecter comme ça Alors Vous avez été éjecté Ah bah merci Ca commence bien Alors faut que je me rajoute un verre Donc la particularité de ce Worms c'est qu'on a plusieurs types de verre On a les gros ici qui ont fait beaucoup plus de vie mais qui sont très lents On a ceux qui sont intelligents, les petits qui sont rapides et les classiques Donc c'est un Worms un peu retour au classique Puisque tout est fait en vue de côté comme ça Comme on l'a connu au tout début Même si moi j'étais plus habitué aux épisodes PS2 Enfin du moins le... Oui le 3D et le 4 qui en fait étaient vraiment en 3D On pouvait se balader sur la zone et tout J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs Ok c'est moi qui commence Je suis où ? Ah je dois placer mes verres Non mais attends J'ai pas envie de m'amuser à perdre 3 plombs à placer mes joueurs C'est bon Ok la map déjà chargée tout va bien Ca va aller vite Je vois des petits verres donc on est déjà placés Yes ! Et c'est moi qui commence On va commencer en beauté Le coup classique hein La petite dynamite qu'on aime bien Voilà Un grand classique Que j'adore C'est peut-être mon petit coup préféré hein Alors Équipe de chapeau de paille Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Un mouton ? Bien joué Ca fait pas beaucoup de dégâts Ah si quand même D'accord J'y avais pas J'ai pas encore vu toutes les armes dans ce jeu là hein Dans cette version On va rester dans le coup des explosions Tout ça tout ça on apprécie hein Donc oui on peut aussi personnaliser les worms comme on veut On peut leur mettre des chapeaux Des trucs sur les yeux Des moustaches tout ça Et on peut aussi changer leur voix J'ai mis des voix d'homme de caverne Ah il m'a touché quand même un peu Mais ça va Ah j'aurais bien tenté quelque chose mais Ca va pas le faire Ouah le jack pack Non il a pas beaucoup d'essence Ah j'ai horreur du jack pack qui te fait rebondir contre la paroi quoi C'est juste n'importe quoi Bah allez forcément il va m'achever C'est mon plus gros en plus Te rate pas hein Ca serait con Ouais c'est bon Ah là je suis mort hein C'est sûr Même pas ? Ah ça c'est mon verre Le résistant Bon on va l'achever lui hein On va se le faire aux pompes Allez BOOM Tu en vas à un autre BOOM On va se cacher là Allez Un de moins Bye 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 J'ai toujours adoré Worms en fait hein Comme je le disais Je sais qu'il y avait une version de Worms en fait sur Ps2 que j'ai dû y jouer des heures et des heures un truc de fou qu'est ce que c'est que cette arme c'est un lance triple grenade trois coups c'est très bizarre mais il m'a pas touché qu'est ce qu'on lui fait moi je me vengerais bien du coup de mouton qu'il m'a fait tout à l'heure je sais pas si c'est assez 71 il ne reste plus que deux verres s'il met ces joueurs là je peux faire une frappe aérienne ça peut être pas trop mal bouge pas trop mon gars il veut achever mon autre cas en bas je m'étais fait à l'idée qu'il était déjà mort attend il est pas mort il l'a pas touché mais oui ça c'est mon warrior ça c'est mon champion la bonne vieille frappe aérienne qu'on apprécie j'espère que ça marche bien par contre j'ai frôlé mon gros bon ça a pas fait grand chose en fait il a lâché son parachute mais c'est qu'il m'a l'air très doué celui-là tiens vengeance vengeance oula oula j'aurais pas dû bon tant pis au moins cette fois-ci il est mort et lui il est un peu bloqué dans ce côté-là de la falaise donc c'est cool lui aussi il veut faire une petite frappe aérienne oh merde ah c'était de l'eau ce machin d'accord enfin ça contenait de l'eau on va essayer de pas se rater salut toi yolo j'ai vu que j'avais plus beaucoup de temps alors c'est la seule chose que j'ai pu faire missile guidé ça m'étonnerait que son missile aille jusqu'en haut ah si a bien joué ah on l'a bien joué bon j'ai l'autre qui va mourir aussi du coup il me reste plus qu'un verre n'empêche qu'il se défend bien ah quoique non il est pas tout à fait mort celui-là qu'est-ce qu'on fait je ferais bien sur lui mais en-dessous pour éviter de toucher mon verre ouais ça va le faire non ah je suis mauvais mais tellement mauvais allez bouge d'un petit pouce là allez je sais que t'as envie de bouger ah petit joueur petit joueur non t'es sérieux ça va se finir comme ça maintenant un coup de missile guidé qu'est-ce que je fais moi j'en sais rien au final on va y aller comme ça c'est vrai que les les tours sont assez courts meurs il est à 17 22 parce qu'il gagne 5 points de vie le bon vieux coup de la banane par contre il va mourir lui aussi ouais alors ça va être mon verre à 1 point de vie contre son autre verre à je sais pas combien de points de vie il y a quand même très peu de chance que je m'en sorte je me casse on va juste faire ça comme ça voilà et on va se cacher en dessous comme des petits fourbes et on va voir ce qu'il fait ouais il va venir me chercher bah oui de toute façon j'aurais pas pu le tuer dans tous les cas oh puis oui grenade sacrée bah oui pour finir en beauté est-ce qu'il meurt lui aussi avec sa chute et tout ah non dommage vous avez pas joué à grand grand chose mais round 2 fight bon du coup on va s'en faire une deuxième contre le même on va voir si je peux avoir ma revanche ou non oh il est à côté d'un tonneau c'est vraiment pas de chance pour lui on va essayer oui joli oh il est à 8 points de vie comment dire il est presque mort là dommage pour toi je me suis bien calé dans mon petit coin il va poser une dynamite à tous les coups voilà le coup classique qu'on connait tous et puis en plein dans le feu ah ouais bien joué je t'ai fait plus mal quand même mais euh bien joué ah je sais pas trop bon un petit mouton tout le monde aime le petit mouton par contre tous mes verts sont regroupés là là il peut faire un joli carton que va nous faire l'équipe du chapeau de paille un coup de bazooka classique non ça devrait pas tout éjecter non bon bah ce sera un grand classique en plus on le piège là dedans non c'est bon pour contre il va pas mourir ah si ah non d'accord il va creuser bon si il a envie de rester là dedans très bien on ira le chercher plus tard c'est pas grave qu'est ce que je te fais toi bon on va faire le classique tiens bon je suis bien parti là quand même pour avoir ma petite revanche oh la la oh la la ça c'est bien joué par contre s'il le fait bien ouais ouais il y a mon gros mon gros vert qui a pris le plus gros des dégâts donc c'est pas non plus super bien joué de sa part ok bon je vais prendre ma revanche sur le missile autoguidé quoi qu'il est un peu abrité mais bon au moins ça permettra de le découvrir yolo oh mais non mais fais pas un demi-tour qu'est ce qu'il va faire il y a toujours les trois devant lui donc il peut en profiter par contre le prochain tour il est mort qu'est ce qu'il va faire le mortier eh mais tu peux pas viser plus bas mec ah c'est dommage ah ça c'est con bon un peu moins mais je pense qu'il avait pas prévu ça il connaissait pas l'arme non plus ok alors par contre là il faut que je le tue que je l'achève qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais un tir de bazooka au pif allez je sais pas si ça suffit siiii c'est bon un de moins ah y'en a plus que deux dont un qui est très mal en point je pense que ça peut le faire c'est un peu risqué là ce qu'il veut faire ça va marcher ouais il va m'avoir forcément ah joli le petit demi-tour ça m'a sauvé la vie ah je passe pas ah c'est tellement injuste bon bah tant pis on va rester là on va le bloquer dans son trou quoique j'aurais peut-être du utiliser aussi le truc pour creuser normalement ça fait quelques dégâts donc euh alors qu'est ce qu'il va faire t'auras pas le temps là quoi ? oh mais non mais ce tir du pif au maître genre oh mon dieu vite 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 il est dans un joli petit trou j'ai très bien une petite grenade là juste en haut oup voilà ensuite on sort la petite grenade qui fait plaisir hop là tu es piégé dans ton trou je sais même pas comment il va pouvoir ressortir de là en fait ah le pompe toi d'accord sauf que tu vas être obligé d'être au corps à corps et tu vas te faire mal aussi non ? qu'est ce que tu fais ? quoi ? oh ce suicide bon ça a élargi le trou j'ai pas l'air d'être mort oh mon gars je vais venir te chercher oh oui alors là si je le touche ouais il est mort allez ça on en parle plus l'hôte il est bloqué dans son trou donc il va se prendre une grenade et c'est fini j'ai gagné oh bah vas-y hein si tu veux de toute façon il me reste suffisamment de air ok c'était... je pense qu'il savait pas trop ce que ça faisait non plus en fait hé tu te souviens de la petite grenade que je t'ai laissé tout à l'heure je te laisse à petite soeur allez salut normalement il est mort là quoi ? il s'est rien pris ? tu te fous de ma gueule ? oh oui bah là il va creuser oh mais t'es sérieux mais pourquoi ? on a pas... ouais voilà on a un truc pour descendre je sais pas si je suis bien au dessus je sais pas si ça va suffire non 2 000 ans plus tard par contre ça s'arrête un jour merci c'est duré une éternité quoi du coup il m'a tué mon verre le plus proche ça m'arrange pas je m'en fous je vais le chercher quand même on éteint le feu parce qu'on est un bon pompier et là par contre tu vas mourir un jour tu vas être obligé de mourir tiens dans ton petit trou et si tu restes genre 2-3 points de vie tu meurs noyé là allez voilà enfin oh mon dieu trophée obtenu au dessus de la mêlée bah oui j'ai gagné qu'est-ce que tu crois ? bon bah du coup ainsi s'achève cette vidéo de découverte sur Worms Armageddon j'espère que cette vidéo vous a plu et que mon talent vous a absolument ébloui dans tous les cas n'hésitez pas à partager, aimer et commenter cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos justement sur ce mode multijoueur en tous les cas vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux habituelles notamment Facebook et Twitter avec les liens dans la description en tous les cas nous on va se retrouver très bientôt dans une toute autre vidéo ou peut-être même en live sur Twitch n'hésitez pas à me follow à très bientôt et... salut à tous Sous-titres par Jérémy Camara